Le film Quest ce qu'on a encore fait au bon dieu est une nouvelle fois diffusé sur TF1, dimanche 3 avril 2022, en prime time. Un choix de diffusion qui n'est pas du fait du hasard, puisqu'un nouveau volet de la saga française sort dans les salles de cinéma mercredi 6 avril 2022. Il s'agit de Quest ce qu'on a tous fait au bon dieu qui rassemblera une nouvelle fois tous les personnages phares de la célèbre saga aux chiffres impressionnants au box office. Pour ce nouveau film, ce sont les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil, qui vont être fêtés comme on l'apprend par Allociné. Pour cette occasion, leurs quatre filles décident d'organiser une grande fête surprise dans la maison familiale de Chinon et d'y inviter les parents de chacun des gendres, pour quelques jours. Claude et Marie vont devoir accueillir sous leur toit les parents de Rachid, David, Chao et Charles, ce séjour familial s'annonce mouvementé, peut-on encore lire dans le synopsis ? Une nouvelle fois, la saga est accusée de racisme, comme ça avait déjà été le cas lors des deux premiers volets. Les comédiens sont accusés de s'appuyer sur de nombreux clichés, qui sont parfois mal perçus. Seulement, dans les colonnes du journal du dimanche, le 3 avril 2022, Christian Clavier, qui joue le rôle de Claude Verneuil, est sorti du silence pour dénoncer ses accusations. Christian Clavier monte au front pour défendre son film s'y estime même un succès en Colombie ou au Chili. Mon personnage est sans filtre et accumule tous les préjugés de la société française contre ce genre d'union, a-t-il lancé avant de poursuivre ? Philippe de Chauvron, le réalisateur, note de la rédaction, a vécu ça dans sa propre famille. Il était donc le plus apte à éloigner les clichés racistes de son film. Nous savions qu'on pouvait nous tomber dessus, mais son point de vue n'a pas varié, il porte un regard amusé et tolérant. Loading, widget Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada